Au Tchad, les autorités intensifient la lutte contre le terrorisme. Des mesures exceptionnelles sont prises. On note l'adoption d'un projet de loi portant répression des actes de terrorisme dans le pays. Une loi que de nombreux observateurs justifient par les récentes attaques terroristes perpétrées par Boko Haram dans la capitale N'Djamena. Les attentats récents à N'Djamena et puis autour du lac Tchad montrent effectivement la capacité de nuisance de Boko Haram qui retrouve là, c'est les vraies méthodes du terrorisme, c'est-à-dire une méthode asymétrique frappée là où on ne l'attend pas. Maintenant, les mesures que le Tchad vient de prendre vont dans le bon sens. Mais dans quelles mesures ces mesures-là vont donner des résultats, ça c'est dans le long terme qu'on le saura. Mais dans l'immédiat, il y a la neutralisation d'un certain nombre de cellules dormantes de Boko Haram au Tchad. Le nouveau texte prévoit une exemption des poursuites, la protection des témoins. À cela s'ajoutent des délais des gardes à vie pouvant être plus longs que d'habitude. Tout en saluant la mesure antiterroriste, l'opposition tchadienne redoute une restriction des libertés publiques. On sait que ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Patriot Act, au nom du terrorisme, on a dû restreindre des libertés publiques. Donc c'est tout à fait légitime que l'opposition soit vigilante sur cette question-là. Mais là, on est dans un état d'exception. Et donc il faut effectivement une loi spécifique qui permette au gouvernement d'assurer la sécurité des biens des personnes, la sécurité publique à tous les Tchadiens, en tout cas dans le respect justement du droit, dans le respect de la loi. La menace terroriste pèse sur le Tchad depuis son implication dans la lutte contre Boko Haram. Un dispositif sécuritaire a été mis en place depuis les attaques de N'Djaména, la capitale. Aujourd'hui, la vigilance est démise dans l'ensemble du pays.